Mes chers compatriotes, jeunesse gabonaise, c'est un honneur. Vous le savez, nous sommes en train de traverser une période historique de notre pays. Depuis quelques jours, vous le voyez sur l'ensemble du territoire national, plusieurs Gabonais, plusieurs compatriotes leaders d'opinion sont sur les plateformes expressives afin de marquer leur opinion. Le référendum à venir est bien plus qu'une élection partisane. C'est un moment solennel qui nous rappelle que notre pays est en train de se développer, est en train de se transformer. C'est pour cela, nous, les jeunes, nous devons prendre conscience du rôle que nous avons à jouer. Nous l'avons vu, sur des plateaux de télévision, les partisans du Nord, loin de la réalité, essayent de duper le peuple gabonais et de partager des messages de division. Voter la Constitution n'a rien à voir avec un homme politique. Voter la Constitution n'a rien à voir avec un parti politique. Voter la nouvelle Constitution, c'est faire un état du passé pour que les erreurs qui ont été commises soient rectifiées afin que les Gabonais vivent avec des meilleures conditions de vie. Voter le oui à la nouvelle Constitution, c'est s'assurer que les pouvoirs du président ne vont pas au-delà du cadre institutionnel et réglementaire. Voter le oui, c'est s'assurer que les Gabonais dans leur pays sont prioritaires. Et c'est surtout placer l'humain au cœur des priorités étatiques. Mes chers compatriotes, nous devons regarder vers l'avenir. C'est pour cela en ma qualité de président de la Synergie républicaine. Depuis 2017, nous sommes sur le terrain afin de partager des messages aux jeunes, afin de mener des actions. Mais pour l'heure, je dirais, à l'ensemble des mouvements qui sont les nôtres. Je pense ici au mouvement Wabuna, je pense ici à la Synergie nationale des jeunes cadres. Je vous invite à aller ce 16 novembre dans les urnes afin de voter oui. Oui, pas pour un homme, mais oui pour l'essor vers la félicité, oui pour le développement et la croissance de la République gabonaise. Parce que la nouvelle Constitution est la garantie qu'ensemble, nous pourrons construire un État juste et prospère où l'égalité, le partage, la cohésion et l'Union nationale sont au centre de la République. Mes chers compatriotes, soyez sereins. Mes chers compatriotes, soyez acteurs du changement. Dans les neuf provinces, j'invite les jeunes gabonais à prendre leurs responsabilités. N'attendez pas qu'un homme politique vous donne 5000, 3000 ou 2000 francs afin que vous puissiez aller voter. Faites-le parce que c'est l'avenir du pays qui en dépend. C'est l'avenir de nos enfants qui en dépend et c'est l'avenir des générations futures. Pour l'heure, je tiens à exprimer mon choix et d'exprimer ma satisfaction en l'endroit de l'ensemble des articles qui prônent par exemple pour l'équité en termes de poste de président. Et la fin de la monarchie à la tête de la République où un fils pouvait succéder à son père ou une mère, une femme de président pouvait gérer la nation sans pour autant que cela n'offuse que personne. Mes chers compatriotes, l'avenir du Gabon va au-delà de nos petits intérêts. C'est pour cela que vous ne devez pas suivre ceux qui aujourd'hui disent non alors que hier, ils ont été acteurs de la destruction de la République. Ils ont été acteurs des changements et des modifications de la Constitution sans consultation du peuple. Aujourd'hui, notre pays se transforme, notre pays évolue. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions prendre conscience que si nous ne marchons pas sur la même direction, il serait bien au moins qu'on se respecte. Dans une émission télévisée, nous avons vu des compatriotes censés montrer l'exemple s'ériger en insultes, s'ériger en personnes qui ne partagent pas les valeurs de la République gabonaise. Je parle ici de Marlène et Sola, une jeune Gabonaise qui, sur TikTok, fait des lives et sur le plateau des Gabons Télévisions, nous avons vu les limites de son argumentaire. les limites...